Musique de générique Pas lèvres les bureaux, j'espère que vous avez tous très bien On se retrouve pour le débrief Coupé Pas lèvres les bureaux, j'espère que vous avez tous très bien On se retrouve pour le débrief de la 15ème étape du Tour de France Après une journée d'absence, j'ai eu quelques imprévus hier Oui, toujours des imprévus, je sais, c'est bizarre Bon bref, vous voyez derrière, il y a de la nouvelle déco Vous verrez au fur et à mesure, j'ai changé un peu Il y en a un peu partout, vous le verrez Bref, on découvre tout de suite notre programme En premier, nous verrons les hauts profils En deuxième, l'analyse Trois, le résumé Quatre, les différents porteurs de maillots Et classement, c'est parti ! Donc, une étape aujourd'hui de 191,3 km entre Serré et Andorre la Vieille Pour aller chercher la journée de repos à Andorre Aujourd'hui, 5 difficultés répertoriées et un sprint bonus Un sprint intermédiaire à Ouellet Et un départ directement en bosse Donc, ça veut dire s'il n'échappait pas tout de suite Certains vont être en difficulté tout de suite Et vont risquer les hors-délai Ou des abondants en sachant qu'on va être hors-délai Et voilà, donc ça, ça n'a rien de continuer Donc, aujourd'hui, un dénivelé positif de 4569 mètres Et une aptitude à 2408 mètres C'est le souvenir Henri Desgroges Porte dans Vélira Col en première catégorie Donc, des cols assez roulants Un maximum qu'on aura eu C'est à peu près 11-12% Dans une côte 13% maximum C'était dans le col de Bexalis Vous le voyez, le profil Des passages dans le noir Autrement, le reste, c'est vraiment roulant 5-4% de pente moyenne Voilà, donc un col qui peut convenir Une étape qui peut convenir au rouleur puncher Disons L'analyse, les amis Donc, d'abord, notre point historique C'est la sixième fois que la Principauté d'Andorra Accueille le peloton du Tour de France Et la dernière fois, c'était en 2016 Et avait vu la victoire du néerlandais Tom Dumoulin Donc, on va faire notre analyse chronologiquement Donc, un départ en bosse Avec un peloton très étiré Puisqu'il y a beaucoup de clients pour l'échappé Des sprinteurs directement en difficulté Même s'il y en a qui sont très costauds Comme André et Paul et qui vont résister Et puis, l'échappé qui va partir au bout D'une dizaine, quinzaine de kilomètres Et l'UAL Team Amy Wetz Qui va assurer le rythme du peloton Avec un saut d'en rideau et l'éco-finisse Pour pouvoir garder la place de deuxième De Guillaume Martin Même si ça a été, malheureusement, ça n'a pas marché Mais voilà, on laisse rythme croisière Dans le peloton et on ne s'embête pas Le plus loin ou le plus près au général C'était Aurélien Paré-Peintre Et je crois à 24 minutes Donc, on se dit, c'est bon, l'échappé peut aller au bout Même si à la fin L'écart est bien redescendu autour des 4 minutes Avant de remonter Et j'ai eu un petit peu peur que l'échappé Ne résiste pas au peloton S'il y avait des attaques défavorés A mon avis, si les favoris voulaient revenir Ils revenaient aussitôt Ça, il faut le dire Dans l'échappé, maintenant On va avoir une étape décousue Au début, ça va s'attaquer dans tous les sens Il va y avoir des cours à l'avant Des contre-attaques qui ne s'entendent pas non plus Ça va se revenir Et au bout d'un moment, FDJ en amarre Et Cadenas s'est échappé En faisant rouler Madouas et Amirai Et Amirai, oui En très grande forme, Amirai Après tous les jours de mauvais qu'il a passé Ça nous rassure Donc, et on fait tout pour David Gaudu On pense qu'il a les capacités de gagner Oui, il les a Mais bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui Pareil pour Trexev et Gaffreno Qui vont rouler à un moment A 50 km de l'arrivée Tout pour Nibali On sacrifie Kenny, ils sont des Julien Bernard Même si Kenny, ils sont dans l'attaque à un moment Et voilà Pour le peloton, ça roule tranquille Et puis on va avoir un moment Une accélération un peu C'est là où ça va redescendre le taux On est dans l'écart C'est Movistar et Ineos qui vont emmener le peloton Et puis il faut dire aussi que Tadej Pocacar A vite plus eu d'équipiers Il faut se le dire Et bon, l'échappée qui va finir par aller au bout Il y a des attaques Et je pense que ceux qui ont joué le classement du meilleur grimpeur Ça a été facile de l'utiliser des forces Comme Quintana Même qui est revenu un peu après sur le groupe Gocont Il était fortement lâché On a eu Michael Woods Qui est d'ailleurs rentré Qui s'est fait reprendre par le peloton Vous devant Nart, etc Bref Par contre, certains de l'échappée Comme Dylan Van Baird Ou Casseroviro On fait exprès de se relever Ça il faut le dire, on le sait Pour pouvoir avoir un point d'appui S'il y avait une attaque de Richard Carapace Voilà On va faire un petit point français Je vais parler de trois français D'abord À ce moment-là Avant de parler de ça Je parlais de Richard Carapace Je trouve que les attaques de lui Ou d'autres coureurs Pour attaquer le maillot jaune Qu'on avait en difficulté Au Ventoux Il faut l'attaquer Moi je suis pour Et il faut qu'elle soit plus tranchante Parce qu'on met pas On attaque deux secondes Et après on se relâche Et tout rentre Je trouve qu'il faut faire un tout petit peu d'effort C'est facile à dire Mais peut-être compliqué à faire Mais voilà Et je pense qu'il y a un manque aussi Et un peu d'envie Pour fin notre petit point français D'abord on va remercier Nasser Bouani Pour nous avoir rêvé Malheureusement il est maudit Il aurait mérité une victoire d'étape Mais il a dû abandonner aujourd'hui C'est aux blessures Lors de sa chute Il y a deux étapes de cela Malheureusement Pour les français en échappés J'ai cru à un moment Qu'on allait vraiment avoir une victoire française Elle nous manque Ça fait plus la première étape Et Julien Laphilippe D'ailleurs Julien Laphilippe Je pense qu'il faudrait qu'il arrête De cocher beaucoup beaucoup d'étapes Et aller dans toutes les échappées inimaginables Mais qu'il se concentre sur Allez Une, deux étapes maximum Et qu'il se repose Voilà Le reste du temps Par exemple Qu'il reste trois étapes de montagne Je crois qu'il en coche une réellement Et qu'il la fasse à fond Au mieux de vouloir se mettre dans toutes les échappées Et de ne pas gagner une étape Voilà Même si là On peut dire que son tour de France est réussi Il a porté une journée le maillot jaune Il a gagné une étape Mais bon On sait qu'il en veut toujours plus Pour un autre français Que franchement Il nous fait rêver Depuis le début du tour de France C'est Franck Bonamour Il est dans toutes les échappées inimaginables Lui Il est combatif Et je trouve qu'il mériterait En plus Il compte pas ses efforts Ses coups de pédale Quand il est dans les échappées Je trouve qu'il mériterait une victoire Guillaume Martin Je trouve Bon il a été distancé malheureusement Je sais pas s'il a eu peur dans la descente Il y a eu aussi cette histoire de sa veste Qui était pas fermée Et du coup le vent Le permettait pas d'avancer Et puis je pense qu'il a perdu du temps Dans les relances après les virages Voilà À un moment il a failli rentrer Mais malheureusement ça s'est pas fait Et voilà Après je trouve qu'il s'est des fois Peut-être dans la descente Mais trop en position d'aller au dynamisme Il serait mieux d'essayer de rouler Même si on allait utiliser des forces Peut-être qu'il allait perdre un peu moins de temps S'il rentrait dans le peloton Si on parle de la poursuite de Sepkus Qui est très intéressante D'ailleurs il y a un graphique Qui s'affiche à ce moment là On voit que Valverde 25-30 secondes grand maximum Et pas plus Elle s'est descendu à 15 grand maximum À mon avis S'il accélérait un peu plus Il mettait la pression sur Sepkus Et c'était la seule solution Pour qu'il s'accusse fasse une erreur Chute par exemple On va pas lui souhaiter Ou fasse un tout droit Se rate un moment dans un virage Sans chuter Et ralentisse Et qu'il puisse rentrer Bon autrement on savait Qu'il allait pas rentrer Ça se voyait à plein d'ailleurs On voit que l'écart ne faiblit pas Ça a fait un peu des vagues Mais c'est resté bien Quand même droit C'est un peu tout ce qu'il y a à dire Sur cette étape On passe tout de suite au résumé Le résumé Kilomètre 3 Thomas de Rennes sort du peloton Maillot jaune Kilomètre 6 Un groupe de contre-attaques Composé de Paré-Peintre Guerrero Crushbike Dan Martin Bernard Tons Et Nao se forment Kilomètre 12 La contre-attaque rejoint Thomas de Rennes Kilomètre 16 Un gros groupe de comptes Composé notamment de David Gaudu Julien Alaphilippe Wood Van Aert Valverde Woods Roland Kung Van Barley Castro Vierro Se forment Kilomètre 35 J'en suis en tête de la course 32 coureurs en tête Kilomètre 171 L'attaque de David Gaudu Décontrée par Alejandro Valverde Et Sepkus Kilomètre 172 Sepkus Distance Alejandro Valverde Dans le peloton Les différents favoris S'attaque Mais Personne ne lâche Kilomètre 191 11,3 Victoire de Sepkus Le classement De cette étape Victoire de Sepkus En 5 heures 12 minutes Et 6 secondes Deuxième Alejandro Valverde Troisième Wood Pulse Côté français Il y en a trois C'est David Gaudu Franck Bonamour Et Roya Paris Printre dans cet ordre-là Septième Neuvième Et dixième Entre Les trois français Il y a Dan Martin Qui est venu s'intercaler Nero Quintana Sixième Et voilà Les différents porteurs De maillots Tadej Pocacar En jaune Kavan Gish En vert Wood Pulse En maillot à poids Qui alors récupère Vinde Gord On va essayer de bien prononcer Maillot blanc Par substitution Barine Victorious Meilleure équipe Et Wood Van D'Arts De sa rouge De la combativité Le classement général Tadej Pocacar Premier Et à 5 minutes 18 Rigoberto Urán A 5.32 Jonas Vindegaard Et voilà pour le podium Notre offensier Guillaume Martin Desgringoles A la neuvième place Rodri Gringoles Après sa deuxième place Hier A 7.58 Alexei Uchenko A gérer Comme il pouvait Il est septième A 7.01 Ben O'Connor Lui aussi A bien tenu bon Il avait été lâché Il est bien revenu 5.58 Après le reste Ça ne change pas trop On avoue Qu'il y a de Derrène A 6.16 Qui gagne une place Henrik Maas 7.11 Et payé au Bilbao 10.59 Ça ne change pas trop A part la dégringolade De Guillaume Martin Autrement c'est pareil Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine Salut